On appartient au Comessa, nous sommes membres de la zone de libre-échange continentale africaine, nous sommes membres des ACAC, etc. Mais la question, qu'est-ce que la RDC, la question récurrente d'ailleurs, qu'est-ce que la République démocratique du Congo gagnerait en adhérant à toutes ces communautés économiques régionales ? Ce sont les questions qui nous ont toujours été posées. Oui, nous avons à gagner, mais si nous n'avons pas une économie compétitive, nous n'avons pas un pays attractif aux investissements, les guerres vont être très réduites par rapport à d'autres pays qui se positionnent à ce niveau-là. Sur le plan interne, il faut relancer l'économie avec les effets néfastes de la Covid-19, avec l'impact de la guerre russo-ukrainienne. Chaque pays doit développer des mécanismes qui lui permettent de pouvoir avoir une économie qui s'adapte à cette réalité et qui permette à ses citoyens d'être en sécurité. Deux politiques se mettent au mouvement. La politique de la relance par l'offre, c'est-à-dire par la production. Comment faire en sorte que notre politique économique soit axée sur la relance de l'économie par l'offre ? La fiscalité. La parafiscalité. Ici, j'aborde les sujets en rapport avec la parafiscalité. Si le poids fiscal est très écrasant, il n'y a pas d'investissement dans le secteur productif, structurel. Il n'y a pas d'investissement dans ce secteur. Il n'y a pas de production, donc. Il n'y a pas de biens suffisamment diversifiés sur le marché. Il est clair, donc, que ceux qui vont être les plus grands perdants sont les coûts de l'économie. C'est la simple loi de l'offre et de la demande. Moins il y a de l'offre sur le marché, face à une demande importante, les prix sont élevés. C'est clair et net. Et donc, ces mesures que le gouvernement vient de prendre en supplément 14 prélèvements fiscaux permettent de pouvoir améliorer la stratégie de la relance économique par l'offre, par la production. Parce que le coût de production va baisser. Exemple est simple. Si un opérateur économique veut s'installer dans l'agro-industrie et qu'il doit importer le matériel, les équipements conséquents, s'il payait en plus des droits des douanes 10% d'autres taxes, d'autres frais, aujourd'hui, avec ces mesures, ces 10% ont disparu. Cela veut dire que le coût de son investissement va baisser. Il sera motivé à investir davantage, c'est-à-dire à croître son investissement en quantité et en valeur. Et au finish, c'est l'économie congolaise qui va en profiter. Et au bout du rouleau, c'est tout le consommateur. Puisque le coût de production a baissé. Et donc, par conséquent, le prix de revient va proportionnellement baisser. Et donc, le prix de vente des consommateurs va se retrouver aussi avec un bénéfice par rapport à la situation initiale. Et donc, voilà pourquoi ces mesures nous semblent être importantes du point de vue de la relance de l'économie par l'offre. Du point de vue de la relance de l'économie par la demande. C'est-à-dire que la redistribution du revenu à travers l'amélioration du pouvoir d'achat des citoyens. Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Lorsque j'importe une voiture qui me coûte 50 000 dollars auprès du même industriel en Allemagne, par exemple. Mon frère de Congo, Brazzaville, achète la même voiture à 50 000 dollars auprès du même industriel. C'est lui de l'Angola. Il achète la même voiture auprès du même industriel. Par ailleurs, la différence entre les prix à Brazzaville, à Luanda, à Kinshasa, est due principalement au fait des charges. Taxes, impôts, taux de douane, droits de douane, pardon, etc. Et si, au niveau du Congo, Brazzaville et de l'Angola, ils ont un impôt incitatif, disons mieux une fiscalité incitative, La voiture prise auprès du même concessionnaire en Allemagne coûtera moins cher au Congo-Brazzaville, elle coûtera moins cher en Angola et plus cher en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, avec la suppression de ces 14 prélèvements, la situation devrait positivement s'améliorer pour que nous mettions au niveau le plus compétitif possible et rassurer nos consommateurs. Donc, il y a un revenu qui était prélevé sur les citoyens, donc les consommateurs, qui ne sera plus prélevé, ce qui va améliorer le pouvoir d'achat du consommateur.